Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de l'électure du doc, je suis le docteur Mourad Bourou-Chergui, médecin généraliste. J'ai réalisé que j'avais de moins en moins de temps pour lire, et j'ai décidé de proposer ce partage, issu d'ouvrages spécialisés en médecine, pour reprendre le temps de lire tout en diffusant du savoir. Si vous avez des idées de symptômes ou de bouquins que vous aimeriez que je lise, laissez-moi votre idée en commentaire, j'essaierai d'en parler dans les prochains épisodes. Aujourd'hui, on va parler des céphalées et algies faciales. La céphalée est un motif extrêmement fréquent de consultations médicales et le plus souvent sa cause en ébénine. Pourtant, recevoir un patient céphaléalgique est toujours un problème, l'éventail des causes étant extrêmement vaste, allant de situations potentiellement gravissimes à des causes banales et bénies. Il est toutefois possible de s'y retrouver en procédant de façon systématique et logique. Une bonne analyse des caractéristiques de la céphalée est bien entendu primordiale. Ensuite, systématiquement penser aux causes graves pour lesquelles tout retard de diagnostic pourrait avoir des conséquences dramatiques. Et on est sûr de les avoir absolument éliminées et s'est-on donné les moyens de le faire ? L'analyse d'une céphalée, c'est le premier temps indispensable. Il repose sur l'interrogatoire. Comment a-t-elle démarré ? Progressivement ou brutalement ? Une céphalée de début brutal évoque en premier lieu une hémorragie méningée. Dans quelles circonstances ? Par exemple, les céphalées survenant uniquement à l'orthostatisme évoquent d'emblée un mécanisme d'hypotension antracraniaire. Quelle est son évolution dans le temps ? Unique, par crise ou continue ? Quelle est sa durée ou quelle est la durée d'une crise ? Quelle est la fréquence des crises et leur profil temporel ? Quelle est l'ancienneté de la céphalée ? Est-ce un épisode aigu, nouveau et éventuellement unique ? Y a-t-il un caractère chronique ou rémitant ? Quels traitements ont été essayés ? Existe-t-il des signes d'accompagnement ? Fièvre, nausée, vomissement, photophobie ? Notamment des phénomènes végétatifs, injection conjonctivale, écoulement oculaire, congestion nasale, rhinorée, ptosis, œdème de la paupière ? L'examen clinique devra bien entendu être complet. Bien souvent, il devra être complété par des examens complémentaires, en général une imagerie cérébrale. L'éthiologie Donc on a les céphalées de causes graves. Elles doivent être toujours envisagées avant de s'arrêter à un diagnostic de céphalée de nature bénigne. Lorsqu'un doute subsiste, les examens complémentaires nécessaires pour lever ce doute doivent être réalisés. Les causes On a l'hémorragie méningée C'est le diagnostic à évoquer de principe devant toute céphalée d'installation brutale, indépendamment de son intensité, de sa durée ou des signes associés. L'éthiologie en est dominée par la rupture de malformations vasculaires, essentiellement les anévrismes artériels, plus rarement les malformations artériovéneuses. Pourtant, 25% des patients avec une hémorragie méningée documentée ont eu au départ un autre diagnostic évoqué. Cela est d'autant plus regrettable que le risque de ressaignement après une hémorragie méningée est maximum dans la semaine qui suit et qu'un retard de diagnostic expose donc à une issue fatale ou à des séquelles neurologiques lourdes. Il est bien évident que l'on s'y pense toujours dans le cas d'une céphalée de survenue brutale, intense, avec photophobie, survenue à l'occasion d'un effort, et si en plus l'examen note une tendance à la somnolence et une raideur de la nuque. Dans ce cas, le scanner cérébral confirme l'hémorragie méningée avec une sensibilité presque de 100% si il est effectué dans les 12 heures suivant l'installation de la céphalie. Cette sensibilité tombe à 90% dans les 24 heures, puis aux alentours de 50% seulement si le scanner est effectué seulement au bout d'une semaine. En cas de négativité ou d'impossibilité de pratiquer un scanner, la ponction lombaire montre l'hémorragie méningée. Toutefois, il est parfois difficile de différencier un liquide d'hémorragie méningée d'une ponction lombaire traumatique. Environ 20% des ponctions lombaires sont traumatiques, et le liquide redevient en général normal en quelques semaines. En cas de liquide rosé, il faut le plus souvent, rapidement, faire centrifuger le liquide et analyser le surnageant. La présence d'une xanthochromie de surnagement confirme l'hémorragie méningée, alors que le surnageant n'est pas xanthochromique dans le cas d'une piqûre vasculaire. On voit donc que la confirmation du diagnostic d'hémorragie méningée sera d'autant plus facile que les examens seront faits précocement. Entre 20 et 50% des patients ayant fait une hémorragie méningée documentée rapportent l'existence d'un ou plusieurs épisodes de céphalie brutale inépetuelle dans les jours ou semaines et en précédant l'épisode ayant fait découvrir l'hémorragie méningée. Ces céphalées, dites sentinelles, sont toujours de survenues brutales, atteignant le maximum de leur intensité en quelques minutes et peuvent durer de quelques heures à quelques jours. De ce fait, toute céphalie de survenue brutale, indépendamment de son intensité, de sa durée, de l'examen neurologique et des signes associés, doit être considérée comme étant possiblement une hémorragie méningée et investiguée comme telle. L'examen de référence reste le scanner cérébral s'il peut être fait dans les 24 heures et en cas de normalité, la ponction lombaire. Si le patient est vu à plusieurs semaines de l'épisode, la normalité du scanner et de la ponction lombaire n'excluent pas le diagnostic et une IRM avec une enjoué IRM des artères intracérébrales doit être alors pratiquée sans délai afin de documenter éventuellement la malformation vasculaire. Beaucoup plus rarement, la céphalie brutale peut être la conséquence d'une thrombophilibite cérébrale, d'une dissection carotidienne ou des syndromes de vasoconstriction. Les céphalies brutales peuvent être idiopathiques, céphalies en coup de tonnerre, en rapport ou non avec un effort. C'est souvent le cas des céphalies coïtales. Ce diagnostic ne doit être retenu qu'avec beaucoup de précautions. La prise en charge thérapeutique de l'hémorragie méningée est bien entendu variable selon la cause. Le traitement des malformations vasculaires repose sur l'angiographie interventionnelle et la chirurgie, plus rarement la radiothérapie stérotaxique dans les cas des malformations artériovéneuses de petite taille. L'autre cause sont les hypertensions antracrâniennes. Elle est à évoquer devant toute céphalie récente, progressive, quotidienne, éventuellement associée à des nausées ou à vomissements, à une aggravation par l'effort physique, la constatation d'anomalies à l'examen neurologique, d'un ralentissement mental, d'une somnolence ou d'un œdème papillaire qu'au fond d'œil permet d'évoquer immédiatement l'hypertension intracrânienne. Un fond d'œil normal peut être faussement rassurant. Il est en effet rare qu'un œdème papillaire soit présent en cas d'hypertension intracrânienne chez les patients âgés. Quel qu'il en soit, le moindre doute amènera à la réalisation d'une imagerie cérébrale, scanner ou IRM, qui pourra montrer immédiatement la cause de l'hypertension intracrânienne, processus expansif intracrânien, hématome intracrânien, hydrocéphalie, ou montrer des signes indirects les sans supposer l'existence d'une hypertension intracrânienne. La prise en charge thérapeutique de l'hypertension intracrânienne est celle de sa cause. Méningite Bien entendu, le diagnostic de méningite est d'emblée évoqué chez un patient fébrile, avec des céphalies intenses ou récentes, des nausées, vomissements et une raideur de la nuque à l'examen. L'examen recherche toujours des éléments en faveur du méningo-quexémie fulminante, essentiellement purpurin, et le patient est hospitalisé en urgence pour une ponction lombaire précédée ou non d'une imagerie cérébrale selon l'examen et le contexte. Le tableau clinique L'analyse du liquide céphalo-rachidien et la biologie permettent de différencier facilement une méningite bactérienne d'une méningite virale ou d'une méningite tuberculeuse. Penser à la méningite devient plus difficile lorsque la symptomatologie initiale est discrète, avec des céphalées modérées, peu ou pas de nausébonissements, un petit train fébrile. Parfois, cette symptomatologie, pas toujours bien spécifique, aura amené à la prescription d'antibiotiques dans l'hypothèse d'une pathologie sinusienne ou d'une infection des voies ARN supérieures. Et le problème d'une éventuelle méningite bactérienne décapitée sera posé. Quoi qu'il en soit, la constatation des céphalées avec nausébonissements persistants, que le patient reste fébrile ou non, doit là encore amener la réalisation en urgence d'une ponction lombaire, cette fois obligatoirement précédée d'une image cérébrale dans l'hypothèse d'un abcès ou d'une encéphalite. La prise en charge thérapeutique dépend bien entendu de la cause et ne pourra être demandée qu'après les résultats de la ponction lombaire. La seule exception est la suspicion de méningococémie purpura qui fera débuter sans délai le traitement antibiotique actuellement à la ceftriaxone. Les méningites virales ne réclament aucun traitement autre que symptomatique. L'autre cause est également la thrombophlébite cérébrale. Il n'y a pas de tableau typique de la thrombophlébite cérébrale. Les céphalées sont extrêmement fréquentes, pouvant être intenses et éventuellement la seule manifestation. Elles peuvent être de survenue brutale et évoquer au départ une hémorragie méningée. Il peut s'y associer des nausées et autres symptômes pouvant suggérer qu'une hypertension intracrânienne est présente. Le plus souvent, un déficit neurologique s'installe, souvent de façon subaiguë, assez fréquemment bilatérale. Des crises épileptiques peuvent survenir. Le diagnostic est souvent évoqué du fait du contexte, grossesse, ospartum, hémopathie, troubles de l'hémostase, maladies inflammatoires. L'IRM est l'examen de choix qui montre tout à la fois la thrombose d'un sinus veineux et son retentissement par enchaînanteux. Sur le plan thérapeutique, il est admis que le traitement anticoagulant améliore le devenir des patients. On a également la dissection des artères cervicales. La dissection carotidienne est immédiatement évoquée devant une cervicalgie latéralisée irradiant vers l'hémicrane associée à un syndrome de Claude-Bernard-Runner du même côté et à un déficit neurologique de l'hémicorps contralatéral. Bien entendu, le tableau n'est pas toujours aussi complet. La dissection vertébrale est plus rare et associe une cervicalgie plutôt postérieure, une céphalée postérieure et des signes d'ischémie vertébro-basilaire. Il est admis que les dissections des artères cervicales extracrâniennes relèvent au stade aigu d'un traitement anticoagulant en l'absence de contre-indications. Donc infarctus hémorragique, infarctus de gros volume. Les autres causes, on a la maladie d'Horton. La maladie d'Horton doit être évoquée de principe chez tout patient âgé se plaignant de céphalées. Les céphalées sont d'apparition récente, le plus souvent temporale, et s'associer à un état général altéré, fatigue, amégrissement, fièvre. On recherchera l'existence d'une clodication de la mâchoire, un signe du peigne, des symptômes d'une pseudo-polyarthrite trisomélique associée, des signes visuels. L'examen peut montrer des artères temporales indurées ou non battantes. Le bilan biologique recherche avant tout une évaluation de la vitesse de s'alimentation et de la CRP, en sachant que ces éléments peuvent parfois manquer au début. La gravité de la maladie d'Horton réside dans ses complications visuelles, avec le risque de survenue d'une névrite optique ischémique antérieure aiguë, pouvant aboutir à la perte de la vision d'un ou des deux yeux rapidement. Dès que le diagnostic est suspecté, le traitement par les corticoïdes doit être député et le diagnostic rapidement confirmé par la biopsie d'artères temporales. On a également le syndrome de vasoconstriction cérébrale. C'est une entité de connaissance relativement récente. Il associe le plus souvent des céphalées en coup de tonnerre sur plusieurs jours et montre en imagerie des images de vasospasmes plus ou moins diffus sur les artères intracérébrales. Il peut se compliquer de crises épléptiques, rarement d'infarctus cérébraux, d'hémorragie soupiale ou intrapargique. De syndrome loco-encéphalopathie postérieure réversible. Ce tableau a pu auparavant être décrit sous des dénominations diverses, angiopathie cérébrale bénigne, angiopathie cérébrale du postpartum, syndrome de Cole-Flemming, céphalée en coup de tonnerre avec vasospasme réversible, etc. Ce syndrome peut être primitif ou secondaire, prise de substances vasoconstrictives, postpartum le plus souvent. L'évolution en est le plus souvent spontanément bénigne. Il n'y a pas à l'heure actuelle d'unanimité quant à la prise en charge thérapeutique, utilisation d'uniteurs calciques, en dehors du traitement antalgique simple et celui de la pression artérielle et des complications. Puis on a la loco-encéphalopathie postérieure réversible, le PRESS. C'est une entité clinico-radiologique individualisée ces dernières années. Elle est liée à l'apparition d'un œdème vasogénique au sein de la substance blanche prédominant dans les régions postérieures du cerveau. L'hypertension artérielle est presque constante avec une augmentation aiguë brutale récente. Le tableau classique de l'encéphalopathie hypertensive correspond à une presse. Le tableau clinique associe céphalée, confusion, crise épileptique et troubles visuels. Le scanner et surtout l'IRM cérébral montrent des hypersignaux touchant typiquement de façon bilatérale et symétrique la substance blanche sous-corticale dans les régions postérieures des hémisphères cérébraux. En dehors de l'encéphalopathie aiguë hypertensive et de l'éclampsie, certains immunosuppresseurs peuvent être de cause de presse mais de multiples autres éthiologies ont pu être décrites. Sur le plan thérapeutique, l'arrêt du facteur déclenchant et le traitement de l'hypertension artérielle sont des éléments essentiels. Dans la grande majorité des cas, le tableau clinique et cardiologique est réversible. Ensuite on a les causes habituelles de céphalées. On a les migraines. On a les céphalées de tension et autres céphalées chroniques quotidiennes. Les névralgies essentielles du trait jumeau. L'algie vasculaire de la face. Le syndrome d'hypertension intracranienne spontanée. Les céphalées ou algies faciales aiguës ou subaiguës en rapport avec une infection locale. Et on a des causes plus rares de céphalées ainsi que des céphalées à début brutales comme celles que j'ai citées tout à l'heure. Céphalées en coup de tonnerre, céphalées coïtales et céphalées d'effort. Céphalées en coup de poignard. Les céphalées ensuite qui sont apparentées un petit peu aux algies vasculaires de la face. Celles de l'hémicrane chronique, celles qui sont appelées hémicrées chroniques parodistiques. Qui ressemblent un petit peu à l'algie vasculaire de la face. Donc je traiterai de ces causes-là la prochaine fois. Voilà, à bientôt.